bonjour à tous stéphane de zandès pour planbois.com nous allons voir dans cette vidéo les vidéos comment les nouveautés de woody 2018 donc dans la version c'est la version 2018 002 alors nous à la jeu comment je rappelle que cette cette mise à jour donc est gratuite pour tous les comment les clients de woody 2018 donc il suffit de retourner donc dans l'historique de commande du votre compte plan bois de cliquer sur détails puis de retenir donc de cliquer sur le sur le produit commandé et le téléchargement commencera donc puisque le comment on vous dit vous dit a été mis à jour dans votre compte alors on va voir les nouveautés alors les nouveautés ce sont il y en a quatre une c'est le comment le calque automatique pour les modules mob donc module mob dans mur dans les charpentes non parce que puisque on peut composer plusieurs dalles c'était c'était pas intéressant ici sur au niveau du mur c'est là que c'était c'était intéressant ici on va voir il ya aussi les nouveautés au niveau des outils pour créer donc les raccourcis clavier comme ils les ont été créés ici là je vais pas les utiliser pour que vous puissiez voir et puis puis aussi pour une deuxième raison c'est que tout simplement je suis avec un deuxième programme qui lui en fait enregistre mon travail et qui a les mêmes raccourcis clavier alors alors donc pour éviter que la vidéo s'arrête voilà alors ici on a au niveau des débits débit donc une nouveauté tableur pour pouvoir donc l'export sur excel ou open office tout tableur donc c'est un tableau donc il ya tableau calque tableau calque et non ça on va voir ça on va voir également l'assistant là ici organisation calques et scènes avec un assistant compris dedans l'observateur en fait qui va qui va vous aider donc pour sélectionner vos calques par rapport à la scène on va voir ça de suite donc fichiers nouveaux également s'il ya une autre nouveauté c'est numéroter les pièces qui a été accéléré puisque auparavant il y avait libéré les pièces qui étaient compris dans le numéro des pièces j'avais peur qu'un client oublie de libérer les pièces mais puisqu'on utilise pour libérer les pièces pour pouvoir accéder aux outils donc n'ayez pas peur de libérer les pièces plusieurs fois avant être sûr avant de numéroter pour être sûr vous libérer les pièces même si ils ont été déjà libérés c'est ça n'a aucune incidence et vous numéroter les pièces juste après voilà ça ça accélère le processus ici on va aller donc vous allez voir d'ailleurs c'est très rapide maintenant alors on va créer de suite un plan dessin alors quand on va créer aussi à six mètres ici huit ans ici voilà attention voilà on a bien huit par six donc ne pas oublier aussi de configurer votre windows avec point pour pour être facilité au niveau du pavé numérique donc ça c'est décrit dans la première vidéo de woody 2018 ici nous allons maintenant voir ses nouveautés alors on va sélectionner une carrette on reprendre bon j'ai déjà aidé on aurait pu faire des des murs parallèles mais aussi je vais faire des murs parallèles je reviens sur plan dessin je vais faire un mur parallèle ça fait un là genre hop et puis une nuit à l'intérieur on va le mettre là voilà j'ai supprimé la cotation et je remets la cotation voilà je vais sélectionner une arrête maintenant et je vais apporter mon premier mur vous voyez mur 1 c'est créé donc ici je vais avec la touche s du clavier ou ici l'outil échelle je rentrais de suite dans les paramètres je vais remplir de suite ici et cliquez ouvrir le ici aussi option option composant je vais rajouter un panneau là voilà donc il est bien il a ici je vais sélectionner celui-ci pour mes premières levées en fait donc le module mettre là touche s du clavier voilà je peux même le fermer tout simplement pas besoin de mettre le hockey là puisque je change rien c'est juste ici en option maintenant je donc la barre espace pour l'outil et sélection ici je sélectionne le panneau et je rentre dans les options options composants donc là je vais mettre cette aussi et voilà et là je vais sélectionner ici donc dans module alors donc le mur 1 et mur 2 travail avec la touche s scale pour la multiplication ou alors pour la distance disons du panneau la longueur du panneau et le mur 3 et 4 lui ça rentre lui c'est une entrée numérique donc depuis le le volet paramètres du mur on va voir ça là ici je vais mettre hop là et puis ici je vais rentrer tout de suite dans son paramètre justement mettre à 420 pour que mon panneau puisse et là je vais rentrer mon panneau mes panneaux là je vais mettre à 3 à moins 145 pour qu'il recouvre ok et puis ici je vais rentrer mon panneau et puis ici je vais rentrer au niveau du panneau et par exemple ok et ici je vais rentrer au niveau du panneau et par exemple option 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 composants ou ici aussi également option ici donc ici je vais rentrer nombre de panneaux je vais en rentrer 5 voilà et bien je vais mettre mon dernier mur non avant dernier mur voilà touche s là et je rentre donc ici aussi à la 420 420 ok si je vais tout mettre et je vais rentrer et je vais rentrer maintenant option si j'aurais dû laisser voilà option et là aussi on peut donc par exemple moi ça la touche est fuite pour arriver à l'option c'est voilà donc 5 ok ok ah mais j'ai oublié ici le recouvre ah oui murs ah puisque j'étais pas sorti du voilà et je vais mettre un donc à moins 145 moins 145 voilà 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 et là je vais rajouter bien du tout alors f8 là par exemple option ici nombre 10 voilà voilà euh je vais mettre également ici à nouveau s je j'ai là voilà ici je pourrais mettre le contre-ventement je n'ai pas envie de mettre le contre-ventement ici on va voir maintenant je vais me servir donc de réduire déjà ça de mon assistant organisation quelques scènes alors voilà c'est fait donc il a enregistré chaque scène avec les axes orientés pour pouvoir importer des composants parallèlement au pan du mur et il sélectionne le comment le calque correspondant à la scène on peut créer des scènes ajouté par exemple j'ajoute une scène je rajoute j'ai ajouté je peux rajouter un mur si je voulais et ainsi de suite ça ne gêne pas du tout or mon assistant il est en fin de compte il n'entrera pas en fait il les ignore ces scènes tout simplement puisqu'il ne correspond pas avec un avec un calque puisqu'il n'y a aucun calque qui est qui sait qui ont été créés scène 6 si j'avais eu un calque scène 6 bien sûr il aurait pris en compte et si j'ai si j'ai aucun calque ne correspond à la scène disons qui correspond au nom du du de la scène ne prendra pas en compte voilà donc ici par exemple au mur 2 je veux rajouter maintenant un élément une porte voilà je suis orienté donc je n'en pas dans le mur ici donc ici on a les options bien sûr du du composant ici je veux maintenant une maintenant je veux passer au mur 4 je veux une sature fenêtre hop je mets là ici de suite je peux maintenant par exemple je vais passer au mur 5 je vais mettre une porte ici voilà on va dire comme ceci alors voilà pour ce qui est c'est des nouveautés donc ici on va libérer les pièces donc ici on peut là ici dans le mode édition libérer le modèle entier on l'a également ici libérer les modèles entiers les pièces modèles entiers voilà c'est fait et on repose pouvoir passer là à l'ajustage donc l'ajustage là aussi on peut un par raccourcis clavier mais ça on verra dans une vidéo je ferai une vidéo je vais changer un peu mes raccourcis clavier ou plutôt en texte que je vais le mettre pendant une vidéo puisque mes raccourcis clavier comme je vous dis correspondent et puis j'ai pas envie de les changer parce que mes raccourcis clavier sont bien organisés au niveau de cela pour pour justement que ce soit ergonomique voilà donc ici je pourrais donc avoir un raccourci clavier qui m'amène tout de suite à l'outil par exemple ajuster ajuster de pièce à pièce donc voilà je vais ajouter hop pièce à pièce ici ici et maintenant et créer un groupe alors créer un groupe aussi on peut directement avoir un raccourci clavier et ainsi de suite travailler avec un raccourci clavier bon j'en parle beaucoup c'est parce que c'est très important en fait quand on on manie bien après donc un sketchup autant avoir les raccourcis clavier et on gagne jusqu'à trois fois plus de temps alors là ici entaillé, soudé entaillé et conservé je vais rentailler c'est du tout aussi directement hop ça je vais supprimer euh ici je peux donc ici je peux je vais pouvoir comment ajuster ajuster le pièce à face voilà on va voir un peu le couture complet on va pouvoir ajuster celui-ci celui-là qu'est-ce que j'ai d'autre ajuster là c'est bon maintenant ça va être celui-là alors celui-ci c'est le mur c'est le mur 4 bon ben je vais sélectionner le mur 4 voilà ici je vais donc sélectionner ces deux pièces je vais copier les pièces et puis maintenant ajuster de pièce à pièce coller sur place ajuster celui-là à celui-là celui-là à celui-ci je vais verser tout ça hop voilà b pour pousser tirer créer un groupe et on va en tailler maintenant tailler conserver donc celui-là 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 aussi celui-là aussi là je fais un en taillage j'aurais dû normalement ajuster l'édito pour que ça soit un par un puisque c'est en fin de compte c'est pas du coupage c'est un en taillage donc ça appartient toujours à la même pièce à moins de faire ça de sélectionner ces deux pièces et puis de faire ctrl c par exemple ctrl c ou alors ici quand on a dans ajuster la copier pièce là ils sont copiés je vais supprimer cette partie-là supprimer là et puis coller sur place voilà donc ces deux pièces-là je vais les isoler ici isoler la sélection je vais supprimer ceci voilà maintenant on a vraiment des pièces indépendantes si voire toutes les pièces voilà alors ceci c'est fait on va voir voir au saturé complet qu'est-ce qu'il nous reste encore ben non on n'a pas fait d'autre ah si là ici ajuster ajuster de pièce à pièce voilà donc on va pouvoir passer à la numérotation on va voir comme ça les tableurs justement et puis on va d'ailleurs tout de suite ouvrir excel alors je vais ouvrir excel parce que je vais vous faire voir pendant le temps attendez microsoft office voilà excel 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 ici voilà on va le mettre de côté et on va faire ben ici on va et on va créer j'ai d'ailleurs un fichier registré je vais l'appeler ERT par exemple voilà tout simplement ici je vais au débit je vais numéroter les pièces je vais libérer les pièces parce que je ne suis pas sûr par exemple que j'ai bien tout libéré et voilà ça on est sûr numéroter les pièces vous voyez on va repasser un petit peu vous verrez ça va assez vite voilà c'est fait toutes les pièces sont numérotées je vais pouvoir maintenant passer au tableur donc on avait le taillage on connaît le taillage total et ainsi de suite par calques les feuilles de débit débit et maintenant façon tableur donc ici tableur total on a un premier là on va y patienter on va y patienter voilà soit on l'enregistre c'est donc en version HTML on va pouvoir là c'est voilà total de ERT puisque mon projet s'appelle ERT je sélectionne le tout je copie je mets ici je vais le mettre ici je colle sur mon tableau donc je prends la première cellule de mon tableau jusque là ici je prends la forme maintenant le style que je vais lui donner je vais lui donner un style comme ceci et je vais mettre mon tableau qu'on porte des en tête voilà je vais reprendre les cellules de ce tableau je vais maintenant passer dans à l'accueil je voudrais que non d'abord je vais grossir cette cellule ah non pas besoin non c'est bon voilà ici ici je pourrais changer ici par exemple non voilà je vais laisser comme ça ici je peux prendre ces colonnes et mettre voilà 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 donc ça ça c'est le total c'est vraiment le le ici on pourrait mettre après un tableau correspondant à toutes justement les longueurs par rapport au nom donc il y a l'élite au bardage bois ou sature panneau et ainsi de suite là et tout est tout est tout est là quoi voilà ici je vais maintenant ajouter un autre tableau je ferme ceci tableur calque alors c'est par rapport au calque sélectionné il n'y en a pas ici puisque on a fait tout au satur donc c'est sur le layer 0 il faut cliquer la scène que l'on veut mur 5 ou mur 4 puisque j'ai mon assistant qui est actif mur 4 par exemple tableur calque ça va être le mur 4 ici voilà mur 4 html je fais annuler là je vais pas l'enregistrer je vais juste ici pour pouvoir exporter alors on a toutes les pièces correspondantes les numéros des pièces donc ctrl c ici ctrl v on va prendre le tableau pourquoi j'ai pas mis les boutons en fait c'est suivant les navigateurs ça fait un peu à leur tête il ya entre le explorer et puis les autres navigateurs donc soit il faut exporter en comment un objet en direct x ou alors en en javascript en fait on mais bon c'est il ya des problèmes de compatibilité des navigateurs donc c'est beaucoup plus simple de le faire directement comme ça quoi puis au moins on aménage à la cellule que l'on veut ici donc je vais je vais au niveau des styles au niveau de donc de mon tableau je vais ici hop je suis voilà sous forme de tableau et m c'est bien c'est quoi celui-là qu'on avait choisi on reste toujours un peu dans le même style ici je vais agrandir sa cellule voilà la colonne je veux dire et puis ici je vais reprendre là pour réduire la cellule à hauteur et actualiser alors donc on va ici on va on va prendre là d'ailleurs il est actualisé mais bon je vais dans l'accueil et puis je vais mettre voilà donc on a toutes les donc les longueurs le nombre ici c'est que cette colonne cette colonne toujours pour mon tableau voilà je prends cette colonne voilà et cette colonne hop cela non cette colonne je vais y arriver voilà je vais les mettre voilà ah j'ai oui ça les fait puisque voilà ici voilà donc là on a les numéros des pièces à savoir que que d'ailleurs que dans vous dit vous avez un outil ici pour sélectionner le numéro de la pièce c'est à dire et on va voir d'ailleurs le tableau un tableau par exemple quand on veut le mettre aussi avec la une feuille de plan 2d je vais vous faire voir ça aussi ici donc ici vous avez le tableau et par exemple je voudrais la pièce 181 qui est en fait un bois d'ossature classe 2 résine 1 et il fait 1m 29 alors 81 le 81 je vais maintenant je vais sélectionner par numéro j'ai dit 181 ou 81 180 181 alors je reviens 181 181 ok donc allez sélectionner c'est celle là voilà c'est cette pièce je peux l'isoler d'ailleurs pour voir et puisqu'elle est sélectionnée donc je peux directement isoler et ici d'ailleurs quand on a visu d'ailleurs on voit c'est bien celle-ci 1m 29 d'ailleurs voilà 1m 29 donc je suis là voir toutes les pièces maintenant je veux par exemple un mur 5 je voudrais non parce qu'il n'y a que de bois au sature là ici par exemple le mur 2 je veux je veux 4 et non alors là je vais sélectionner je voudrais isoler isoler par non donc j'isole par non par exemple les lits au bardage ok et ou alors isoler par non les panneaux voilà alors tablage tableur quelques noms je vais annuler là parce que je ne vais pas l'enregistrer voilà il est là donc c'est bien mur 2 panneaux alors je prends ceci pareil copier et le mettre par exemple si je veux ici coller voilà alors après bon ben c'est toujours la même chose le style le style ici c'était celui-là que j'avais pris ok ici je voudrais après on peut mettre et par exemple ici je voudrais je voudrais avoir dans table une ligne des totaux ici donc après on fait le calcul ou autre mais je j'ai enlevé la table voilà par exemple ici je vais pouvoir mettre ben là la longueur ici ici je vais pouvoir mettre est égal est égal ben la somme la somme la somme de non pas la somme comment est égal celui-ci multiplié multiplié par ben hop j'ai mis x multiplié par ceci donc et voilà nous avons ici une 2 0 8 voilà ça fait le total donc ici et puis après on pourrait mettre ici le total je veux dire voilà donc ici je voudrais maintenant la somme ici c'est la somme puisque voilà mais là c'est 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 normalement c'est c'est des panneaux alors c'est c'est pas vraiment vraiment valable c'est plutôt au mètre carré qu'il faudrait travailler donc ici on n'aurait plus qu'à multiplier par en fin de compte puisque c'est c'est une section de 2 50 et ben on va multiplier ceci on remet là est égal ici ceci multiplié par je suis à 2.5 voilà et là on sait que c'est au mètre carré rien de suite donc ça c'est pour l'organisation après de ce que vous voulez faire alors ici je vais là je peux on va pouvoir parler ça on a regardé des outils calques donc ici on a les murs 3 murs 4 et ainsi de suite je vais créer par exemple ici je vais créer une ligne hop non je suis pas sur plan là je vais aller je vais donc aller sur plan je vais activer le plan voilà je vais activer le plan et je voudrais voilà créer une ligne ici je vais la sélectionner et puis je vais ajouter un mur euh donc un mur un module ici voilà et je veux maintenant continuer par exemple je veux rajouter un mur mais toujours sur le même calque qu'est-ce que je fais ? je fais ici choix auto calque je fais non ok et là je vais pouvoir importer toujours dans le même calque donc le mur 5 le mur 6 c'est ça c'est voilà le mur 6 donc ça ça appartient au mur 6 ça ça appartient au mur 6 voilà et maintenant choix auto calque je vais remettre sur oui ok et euh je vais organiser d'ailleurs quelques scènes voilà pareil ça ne... ah oui si il y a eu un encore un autre un autre je vais faire d'abord libérer le modèle une autre nouveauté aussi c'est qu'il y a une correction euh au niveau par exemple des fiches de feuilles de taillage euh ici je vais reprendre par exemple je vais prendre celui-ci voilà je vais faire une pièce un peu spéciale alors ici on est sur le mur 5 voilà je vais hop et j'ai rajouté avec la touche contrôle ici puis je vais ajuster donc je vais prendre l'outil ajuster ajuster de pièce à pièce ici ici hop pièce à pièce ah une petite correction à faire ici j'ai un outil alors beaucoup se sont posé la question qu'est-ce que c'était cet outil et là alors je vais faire voir c'est donc outil édition corrigé BBbox donc ici c'est c'est pas BBbox mais c'est corrigé alors ça a été réinitialisé ici alors euh je vais ici je remets sur le mur 5 voilà et je vais libérer à nouveau les pièces pièces du modèle entier voilà et ici c'est parce que bon bah là il y a dû y avoir une petite erreur dans le puisque le 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 comment la le le comment la comment la un attribut a dû se perdre sur une des faces mais là c'était c'est surtout cet outil c'est 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 l'heure des je vous j'ai dû expliquer je crois c'est par exemple quand j'ai une pièce puis par exemple je vais mettre là et je vais mettre bon je vais la mettre je vais la lisser comme ça et puis je vais créer un composant et à chaque fois je sais pas pourquoi créer un composant des fois et je suis pas le seul mais ça je pense que c'est c'est l'anti virus defender windows defender qui fait ramer ça il n'aime pas quand il ya un nouveau composant alors on va attendre un petit peu on va revenir en attendant là dessus donc qu'est-ce que je vais tout ça dire bon bah ça je vais fermer non voilà voilà il est créé et ici je vais je vais voilà avec l'outil mission là sur le mur 5 par exemple libérer corriger baby box je corrige ce qui fait que voilà maintenant on a une boîte en englobante bien bien ajusté au face de la pièce donc ici les valeurs sont réelles donc ici les valeurs de dimension donc ici je vais ajuster couper de pièce à pièce pièce à pièce voilà et ici je veux maintenant le comment une fille une feuille de taille un plan de taillage alors ici de la sélection oui un plan j'ai pas numéroté donc il n'y a pas le numéro je vais supprimer ce plan il va revenir là voilà j'en étais c'était le mur 5 je crois voilà donc mur 5 je vais débit numéro t les pièces c'est voilà et je vais pouvoir sélectionner plantaillage là où vous avez dû voir pour ceux qui connaissent vous dit c'est que les scènes n'ont pas été modifié quand on a supprimé les calques avant la vue était en fin de compte sur le dessus ce qui était un peu gênant parce qu'il fallait réactualiser un petit peu le comment les scènes là pas du pas du tout maintenant c'est ça y est ça conserve les scènes les axes voilà tous les axes donc vous voyez la position des axes qui sont enregistrés dans chaque scène sont conservés alors je veux venir à c'était le mur 5 mur 5 hop je reviens là je sélectionne et puis plantaillage sélection voilà pièce numéro 225 voilà alors ici vous savez cotation auto start voilà pour ces pièces donc on peut rajouter ajouté des vues donc arrière voilà et là il faut un nouveau cotation auto start puisque c'est un nouvel objet qui est apparu donc voilà voilà ici donc on peut travailler passer l'un à l'autre par contre toujours pour travailler il faut supprimer pour continuer donc à importer des pièces ou autres supprimer les plans supprimer les plans supprimer les plans voilà revenir voilà voilà outils paro-sature au complet ici isolé type de sature mais il n'y a que des murs alors parce qu'on a entre mur dalle de toi donc voilà alors voilà pour ça donc ici l'ajout toujours pareil sur HB il vous dit bon depuis le 2018 le premier montant est paramétrable donc ici donc je veux dire ici là entre axe du premier montant par exemple 0,42 ici si j'ai off voilà donc on peut l'éditer toujours éditer éditer mur donc modifier le mur par exemple maintenant je voudrais à 0,6 0,6 et ici je voudrais en fait deux disses voilà ici je voudrais une fenêtre ajouter fenêtre ok et ici maintenant par exemple je suis sur le mur 7 donc les bois comme une l'autocalque ne fonctionne pas sur les autres pièces que les murs donc bois là je suis sur le mur 7 je vais maintenant pouvoir ajouter les panneaux ici oui je ne m'étais pas mis bien bien comme il faut par rapport à ceci donc je vais sélectionner une arête je vais l'arrête puisque j'avais mis je vais créer une arête par exemple pour pouvoir la sélectionner voilà j'ai sélectionné une arête et je vais pouvoir outil donc ajout bois je reviens au panneau et il sera voilà il sera orienté par rapport à cette ossature voilà donc S je vais passer là je vais pouvoir déplacer donc là par exemple je prends mon outil déplacer point point je ne suis pas sélectionné voilà ALT D donc là que c'est hop voilà et je vais pouvoir libérer débit libérer les pièces numéroter les pièces voilà et puis avoir comme d'habitude voilà donc ici d'ailleurs tableur total et voilà donc après si je reprends de ceci je fais contrôle A, contrôle C je reprends mon fichier Excel pour ceux qui ne connaissent pas trop Excel je leur fais voir un petit peu donc ici hop JKLM Microsoft Office voilà et je vais mettre là ctrl V je vais prendre des cellules ici voilà et puis voilà informe non euh oui qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait là voilà hop oui mais le tableau compte des en-têtes oui et là donc je vais pouvoir trier par exemple de A à Z voilà tout est trier les panneaux sont là l'édito et ainsi de suite là on va pouvoir mettre les totaux justement le calcul on pourra mais ajouter des cellules bien sûr hein vous connaissez donc le au niveau du tableau bon bah je fais pas ici accueil voilà pour ce qui est de de cette vidéo donc euh ici voilà je crois que j'ai j'ai fait le tour euh donc euh à venir là maintenant il va arriver la vérification aux euro code 5 donc euh euro code 5 plus euro code 1 puisqu'il y aura euro code 1 dedans pour la le calcul des contraintes le vent et neige donc par région et les dom-toms voilà euh voilà donc par région par département ainsi que rigiosité du terrain et puis et puis euh comme en forme du du bâtiment et donc euh voilà donc les calculs le comment l'outil donc c'est une annexe pour Woody si vous si c'est optionnel donc euh ceux qui achèteront euh et installeront ce plugin à l'intérieur enfin qu'on s'est installé à l'intérieur de Woody et là vous aurez donc les les barres d'outils pour les vérifications aux euro code 5 qui travaillera donc il faudra avoir excel ce qui travaillera en même temps qu'excel qu'avec excel quoi c'est à dire voilà voilà donc euh voilà bon euh en vous souhaitant une très bonne journée donc les vidéos vont reprendre donc euh au fur et à mesure euh là et puis je dois revoir tout là à nouveau le manuel donc ici euh le manuel va être revu puisque les outils ça c'est plus les mêmes c'est voilà c'est je vais reprendre ça mais euh je pense que cette fois-ci ça va ça va pas bouger pendant un moment puisque mais alors je vais pouvoir apporter mes comment mes outils mais euh donc mes vidéos euh sans à chaque fois reprendre le tout donc euh voilà j'ai bon du du travail un travail à faire quoi en vous souhaitant un et puis ici donc ici YouTube là donc vous avez ici les playlists donc les playlists vous avez euh donc au fur et à mesure des vidéos qui vont se mettre j'ai fait créer plusieurs catégories euh elles se voient pas là parce que il y a qu'une seule vidéo là mais il y en a à peu près je crois six catégories normalement euh j'ai six catégories qui sont six playlists qu'il va y avoir puisqu'il y aura des ateliers également je préviens aussi qu'un forum va va être créé euh comme ça voilà il y aura du partage entre euh les entreprises et compagnons et puis euh et puis euh comment toute personne qui qui travaille sur Woody ou tout simplement veut s'informer sur sur le bois voilà alors ça aussi ça va être fait et puis euh il y aura du partage aussi entre euh entre les fichiers euh possibilité de partage de fichiers aussi euh SKP donc des fichiers euh SketchUp il y aura euh il y aura tout cela quoi voilà en vous remerciant une euh une bonne journée à vous au revoir c'est parti c'est parti